... Compte rendu de la cinquième réunion ordinaire du Conseil des ministres. Le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, a présidé ce vendredi 11 octobre 2019, à l'immeuble du gouvernement, la cinquième réunion du Conseil des ministres. Cinq points figuraient à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de Son Excellence M. le Président de la République. Deux points d'information. Trois, approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Quatre, examen et adoption des dossiers. Cinq, examen et adoption des textes. De la communication de Son Excellence M. le Président de la République. La communication de Son Excellence M. le Président de la République s'est essentiellement focalisée sur son périple euro-américain, plus précisément en Belgique, au siège de l'Union Européenne. Sa participation à la 74e Assemblée Générale des Nations Unies et ses tournées à Atlanta et Washington aux États-Unis d'Amérique. Le Président a terminé sa communication par sa tournée à l'est de la République démocratique du Congo, précisément dans les provinces du Nord et Sud de Kivu. Avant d'entrer dans le vif de sa communication, le Président de la République a informé les membres du gouvernement du crash de l'avion de type Antonov, transportant du matériel logistique de la Présidence dans lequel se trouvait sept compatriotes au service de la nation. Le chef de l'État a indiqué que les recherches qui se poursuivent dans la partie nord de la province de Maniema avec l'aide de la MONUSCO laissent entrevoir la localisation de l'avion dans peu de temps. Il a invité les membres du Conseil à avoir une pensée pieuse à l'endroit de ses compatriotes. S'agissant de sa visite en Europe et aux États-Unis d'Amérique, le Président de la République a fait part aux membres du gouvernement de ses rencontres fructueuses assorties de la signature des mémorandats avec des officiels belges. Il a également échangé avec le Président du Conseil de l'Union Européenne sur les perspectives de renforcement de la coopération entre l'Union Européenne et la République démocratique du Congo. Avant de s'envoler pour New York, le Président de la République a rencontré les milieux d'affaires belges sur les possibilités d'investissement qu'offre notre pays dans le cadre du nouveau climat des affaires qu'il a impulsé. Le Président de la République a profité de son séjour pour échanger avec ses compatriotes congolais, venus de nombreux et ceux de tous les coins de l'Europe, sur sa vision d'un Congo qui a besoin des intelligences de tous ses fils et filles. En marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies, le Président de la République a participé à trois grandes rencontres sur des questions qui intéressent notre pays, notamment la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo et les questions environnementales. A Atlanta, en route pour Washington, le Président de la République a visité le centre de recherche sur les maladies tropicales et ce, sur invitation des responsables de cette institution qui sont prêts à venir partager leur expérience avec les Congolais en République démocratique du Congo. A Washington, outre le ministre de l'État en charge des ressources hydrauliques et électricité, le ministre des Finances et celui de l'Environnement, le Président de la République s'est fait accompagner de gouverneurs des provinces de Litorie, du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Kassai Central et du Kassai. Le Président de la République a échangé avec le Président de la Banque mondiale sur la possibilité de la relance des programmes avec cette institution financière sur son appui sur les différents projets intéressants à la République démocratique du Congo. En attendant la relance de ces programmes, le Président de la République a accueilli avec satisfaction la décision de la Banque mondiale d'octroyer un appui budgétaire d'un milliard et demi de dollars américains, reparti sur trois ans. Tout en remerciant la Banque mondiale, le Président de la République a exhorté les membres du gouvernement à mobiliser des ressources internes pour répondre aux préoccupations de la population. Pour ce qui est de son déplacement à l'est du pays, le Président de la République a procédé à l'inauguration de la Station de Recherche de l'Institut International de l'Agriculture Tropicale de Kalambo le mardi 8 octobre 2019. Il faut souligner que ce centre est le deuxième en Afrique après celui d'Ibadan au Nigérien. Avant de rejoindre Abény, le Président de la République a présidé une réunion du Conseil de sécurité élargie aux cinq gouverneurs de province, à savoir l'Itori, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, le Maniema et le Tanganyika. Cette réunion a offert au Président de la République l'occasion de faire l'état des lieux sécuritaires dans ces entités territoriales. Il a beaucoup apprécié les propositions et solutions émises par les gouverneurs de province en vue d'éradiquer la sécurité dans cette partie du territoire national. A l'étape de Abény, en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, du ministre de la Défense Nationale, du gouverneur du Nord-Kivu, du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, du sous-chef d'état-major général chargé des renseignements et du commandant zone avec son équipe, Le Président de la République a suivi avec intérêt les dispositifs sécuritaires renforcés mis en place pour lancer un assaut final contre les groupes armées nationaux et étrangers en vue du rétablissement de la paix totale dans le Grand Nord. Le Président de la République a pris bonne note de l'exécution des mesures qu'il a prises lors de sa dernière tournée à Abény concernant le relèvement de tous les commandements de cette zone ainsi que du renforcement des troupes lesquelles sont passées de 11 000 à 21 000 soldats bien équipés et moralement aguerris. Le Président de la République prendra sa décision du déclenchement de l'offensive militaire dans les jours qui viennent. Avant d'aller compatir avec la population de Abény dans un meeting populaire, le Président de la République a reçu le bureau du centre des ripostes d'Ebola. Les résultats constatés dans la lutte contre cette épidémie sont très réconfortants. En effet, en ce qui concerne le Nord Kivu, le bureau technique a souligné qu'aucun cas d'Ebola n'a été détecté. Cette épidémie reste contenue dans le territoire de Mambassa et Komanda, dans la province de Litori. Des dispositions utiles ont été prises pour stopper la propagation de cette épidémie et son éradication dans les deux territoires précités. Tout en félicitant l'équipe du Dr Mouyembe pour le travail abattu, le Président de la République a invité tout le monde à la vigilance, au renforcement des points de contrôle et au signalement de tous cas suspects pour que le vaccin du Dr Mouyembe lui soit administré immédiatement. Après cette communication, le Premier ministre a présenté au nom du gouvernement ses félicitations au Président de la République pour les résultats de la mission effectuée en Belgique et aux États-Unis d'Amérique, avec l'espoir que ces contacts vont certainement se traduire par des retombées des ressources extérieures pour conforter le budget. Pour le Premier ministre, les échanges positifs qu'il a eus avec la délégation de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international étaient les résultats des contacts positifs que le Président de la République a eus aux États-Unis d'Amérique. Point 2. Point d'information. Concernant le vice-premier ministre, un ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires, Coutumière, de l'État et de l'Administration du Territoire. Il en ressort une situation générale caractérisée par un calme relatif sur l'ensemble du territoire. Cependant, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires, Coutumière, s'est apesanti sur le point saillant ci-après. Point 1. A Lubumbashi, des éléments identifiés comme des bakatangas du sieur Gedeon Kiungu ont marché sur Lubumbashi en s'en prénant, notamment aux éléments de la police. On dénombre quelques morts. A Kinshasa, une marche de jeunes de l'UDPS, mécontent du crash de l'avion Antonov, a dégénéré. Ceux-ci se sont attaqués au siège du PPRD en causant des dégâts matériels importants. On note également le cri de cœur d'une frange de la population de Kinshasa dû à l'avancement des têtes d'érosion à l'issue des dernières pluies diluviennes. Sur le plan sécuritaire, le Conseil a suivi les explications du vice-premier ministre sur la problématique de prise en charge de miliciens qui se rendent et de démobiliser dans le Okatanga, ainsi que l'activisme de Maïmaï dans la province du Manima. 2. Ministères de la Défense Nationale et des Anciens Combattants Situation sécuritaire La situation générale demeure relativement calme sur l'ensemble du territoire, mais quelques cas d'insécurité sont signalés à l'est du pays. Toutefois, l'engagement des FRDC de traquer l'ennemi se poursuit inlassablement. S'agissant du crash de l'avion Antonov, selon les dernières nouvelles obtenues de la MONUSCO, l'EPAV se trouverait à KCC dans le territoire de Pugna, province du Manima. Le gouvernement remercie la MONUSCO pour sa collaboration. 3. Ministère d'État, Ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique Rapport de la Commission Interministérielle Spéciale sur les conséquences de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base. Après l'exposé du Ministre d'État, Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique sur l'impact de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base, le Conseil a noté avec satisfaction l'exécution du premier palier à travers la paie de salaire des enseignants. Toutes les questions qui surgiront seront prises en compte en vue d'une solution idoine, notamment le fonctionnement des écoles et le surpeuplement. Le Conseil des ministres tient à informer l'opinion que cette mesure de gratuité est irréversible et tous les moyens seront mis en marche pour sa pérennisation. 4. Ministre des Mines Rapport de la Commission Interministérielle ADOC sur les mesures urgentes à prendre pour la sauvegarde du marché du cobalt. Prenant la parole, le ministre a fait rapport au Conseil des conclusions de la Commission Interministérielle ADOC mis en place pour finaliser les dossiers des mesures d'urgence à prendre pour la sauvegarde du marché du cobalt. Il vous souviendra qu'au cours de la réunion du 4 octobre, le ministre des Mines a proposé une série de mesures destinées à sauvegarder le marché des matières premières. Une commission interministérielle a été instituée à cet effet en vue d'enrichir le projet présenté par le ministre des Mines. Après examen du rapport de la Commission Interministérielle ADOC, le Conseil des ministres a invité le ministre des Mines à prendre des mesures d'application. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres Les décisions du Conseil des ministres du 4 octobre ont été approuvées. 4. Examen et adoption des dossiers Ministère d'État, Ministère des Hydrocarbures Il s'agit ici de la note d'information sur l'évolution du projet d'exploitation du gaz méthane du lac Kivu en vue de la production de l'électricité dans le bloc GOMA. La note d'information sur l'évolution du projet d'exploitation du gaz méthane du lac Kivu n'a pas été examinée à la suite de son retrait par son initiateur pour approfondissement. 2. Du ministre de la Fonction publique Il s'agit du rapport de la Commission Interministérielle ADOC sur le paiement du solde de 25 $ en faveur des agents et fonctionnaires de l'État en octobre 2019 conformément au protocole d'accord signé entre l'INAP et le gouvernement en 2018. Après avoir entendu le rapport de la Commission Interministérielle ADOC sur le protocole d'accord signé entre l'INAP et le gouvernement en 2018, le Conseil a proposé la poursuite des discussions entre les parties prénantes. 5. Examen et adoption des textes Vice-Frimature Ministère du Budget Il s'agit du projet de loi des finances pour l'exercice 2020. Le Conseil a examiné la note méthodologique du ministère du Budget sur la projection des recettes et des dépenses de l'exercice 2020. A ce sujet, le Conseil a levé l'hypothèse d'un budget de 10 milliards de dollars américains qui a l'ambition de réaliser les objectifs de la vision du chef de l'État et du programme du gouvernement. Parallèlement à cette option, le Conseil a arrêté des mesures d'accompagnement efficientes pour la mobilisation maximale des recettes. Ministère des Finances Le Conseil a examiné le projet de loi portant reddition des comptes du pouvoir central pour l'exercice 2018 conformément aux dispositions constitutionnelles et légales faisant l'obligation au gouvernement de rendre compte de sa gestion du dernier exercice clou. Après examen, le Conseil l'a adopté. Commencez à 14h58. La réunion s'est terminée vers 18h44. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à beaucoup. Sous-titrage ST' 501